Merci Richard. Bonjour à tous, il me fait plaisir d'animer cette table ronde sur la découvrabilité des contenus culturels. Comment les données ouvertes peuvent-elles contribuer à la découvrabilité de ces contenus? En premier lieu, nos invités nous parlerons de projets réalisés autour du partage de données et du rôle que les données ouvertes peuvent jouer pour activer la découvrabilité de contenus culturels. Par la suite, nous allons faire place aux questions et échanges avec les membres de l'audience. Tout d'abord, une mise en contexte pour ceux ou celles qui ne savent pas ce qu'est la découvrabilité. En quoi cela concerne-t-il évidemment les données ouvertes? En fait, la découvrabilité, c'est un néologisme qui désigne ce qui résulte de la documentation et de la communication autour d'un contenu ou sur un contenu dans divers espaces numériques. Cela peut être des sites web, une plateforme musicale, une base de données conventionnelle comme celle d'une bibliothèque par exemple. Un exemple concret de découvrabilité avec des données ouvertes sur un moteur de recherche, je cherche des données sur les lieux culturels au Québec. Parmi les résultats du moteur de recherche, je peux découvrir des jeux de données ouvertes sur les lieux culturels municipaux, par exemple sur les institutions muséales ou le botin des bibliothèques. Ce sont la documentation et la communication de ces jeux de données sur le web qui permettent aux moteurs de recherche, entre autres, de faire des liens entre le sujet de ma requête et de potentielles sources d'information. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre premier invité. Je ne le vois pas, mais je me vois beaucoup. Alors, notre premier invité, Alexandre Nau. Il est agent de recherche et de planification socio-économique à la direction du numérique, des médias et des communications au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Donc, Alexandre va pouvoir nous parler des visions, la vision du ministère concernant la mise en valeur et la réutilisation de données pour la culture, les arts et le patrimoine. À vous, Alexandre. Merci beaucoup, José. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je crois que la présentation PowerPoint n'est pas encore en ligne, mais bref, on va commencer doucement. En fait, on va commencer avec un petit tour d'horizon des initiatives en lien avec les données ouvertes qu'on a fait au ministère de la Culture et des Communications. Je vais commencer par là, puis après ça, on va voir l'évolution un petit peu de la réflexion entourant les données ouvertes au fil des années. En fait, l'implication du ministère de la Culture a commencé dans le milieu des données ouvertes dès le début, c'est-à-dire en 2012, lorsque le gouvernement du Québec s'est engagé à devenir un gouvernement ouvert. Notre implication a commencé avec la publication de 16 jeux de données patrimoniales et un 17e qui a suivi quelques années plus tard. En fait, ce qu'il faut retenir ici, c'est que malgré le début en… Pardon, je vais juste remettre le PowerPoint à la bonne diapo. Donc, on est rendu loin. Enfin, je continue. Malgré les débuts forts de l'implication en données ouvertes, c'est seulement en 2014 que le ministère va concrétiser un petit peu sa vision du numérique en lançant le plan culturel numérique du Québec qui sera adopté, comme je le disais, en 2014. C'est vraiment ce plan-là qui va venir cristalliser la vision du numérique au sein du ministère. C'est ce plan-là, le plan culturel numérique qui vise concrètement à accompagner le milieu et à aider le milieu à s'approprier le numérique. Donc, on vise, entre autres, à améliorer la visibilité et le rayonnement des contenus culturels québécois. Toutefois, encore à ce niveau-ci, en 2016, on est à un niveau très large du numérique. On n'est pas encore dans la donnée en tant que telle. Il faudra vraiment attendre 2017 pour voir l'émergence et l'importance de la donnée prendre de l'ampleur au sein même du ministère avec le rapport qui s'intitule « État des lieux sur les métadonnées relatives au contenu culturel ». C'est un rapport qui a été publié par l'Observatoire de la culture et des communications du Québec. Et c'est dans ce rapport-là qu'on fait pour la première fois mention du manque de cohésion dans les différents milieux sur l'exploitation de la donnée et sur le manque de transparence et d'ouverture de la donnée dans le secteur culturel au Québec. Pour donner suite à ce rapport-là, le ministère a mis en place deux mesures, donc la mesure 111 et la mesure 113. Plus concrètement, la mesure 111 visait à mettre en place un plan d'action concernant les données sur les contenus culturels québécois. Cette mesure-là, concrètement, a permis de mettre en place cinq comités sectoriels. Donc, par comité sectoriel, on entrait vraiment des regroupements de gens du milieu qui visaient à échanger et à collaborer sur le virage numérique de chaque milieu. Donc, les milieux, on avait un comité pour le secteur du livre, un comité pour le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, un comité pour la musique, un comité pour le patrimoine et un comité pour les arts de la scène. Un autre objectif de ce comité-là, c'était de mettre en place ce qu'on appelle des normes descriptives communes dans les différents secteurs. L'objectif derrière cette volonté-là, c'était vraiment de créer une norme qui allait permettre d'être une certaine interopérabilité des données dans les secteurs, ce qui était problématique selon le rapport de 2017. Donc, on voulait vraiment permettre au secteur de collaborer plus facilement et d'échanger plus facilement de la donnée. Parallèlement à la mesure 111, on a vu naître la mesure 113 qui visait plus particulièrement à élaborer une ontologie du patrimoine culturel québécois. C'est vraiment avec cette mesure-là qu'on a pris conscience un peu de l'intérêt derrière tout ce qui est données ouvertes et liées. Et c'est vraiment entourant les réflexions autour de la mesure 113 qu'on a commencé à travailler sur différents modèles ontologiques, mais aussi différents projets en web sémantique. Ce qui nous amène à un projet que je voulais vous présenter. Là, vous voyez la présentation de BANQ, c'est un petit problème technique, mais c'est pas grave si le visuel revient, je vous présenterai la suite tout à l'heure. Mais bref, le projet dans le secteur du livre que je voulais vous présenter, c'est un projet qui est mené par Polytechnique Montréal. Donc, un projet universitaire en recherche et développement qui visait à utiliser des données dans le secteur du livre de différents partenaires, réunir cette donnée-là sous un modèle ontologique déjà bien établi, qui est le modèle IFLA-LRM. Donc, l'objectif, c'était de réunir ces données-là, structurer cette donnée-là et ensuite l'ouvrir pour aller exploiter la donnée ouverte en ligne, donc via la plateforme, ben pas la plateforme, mais la base de données Wikidata. Donc, l'objectif, c'était d'aller chercher l'information dans Wikidata pour venir compléter la donnée des partenaires et voir le niveau d'exploitation qui était possible d'en faire par la suite. Parallèlement à ce projet-là, un autre projet a vu jour grâce à l'initiative de Production Rizom, une organisation de Québec, qui a été réalisée dans le cadre du plan de relance économique du Québec via le programme Ambition numérique. L'objectif de ce projet-là, plus concrètement, c'est de réutiliser la donnée qui est utilisée dans le cadre du projet avec Polytechnique Montréal et de vraiment déposer la donnée dans Wikidata et venir l'enrichir avec des pages sur Wikipédia, entre autres, et d'autres informations de d'autres partenaires. Malgré tout ce que je viens de vous présenter, la réflexion entourant la donnée ouverte a continué d'évoluer au ministère. Et c'est finalement en 2019 qu'on va prendre notre nouvelle orientation sur la découvrabilité et axer davantage l'information sur cette possibilité-là de découvrabilité du contenu culturel. En fait, je dis 2019, c'est tout simplement parce que c'est l'année où la mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones a été lancée en partenariat avec le gouvernement français. Cette mission-là vise concrètement à lancer des projets et des initiatives en lien avec 12 leviers de la découvrabilité pour aller les consulter en ligne vu qu'on ne les voit pas actuellement. Donc, les 12 leviers visent plus spécifiquement différentes étapes pour amener le contenu culturel québécois et francophone à mieux rayonner et à être davantage présent en ligne. C'est vraiment suite au lancement de cette mission-là que notre orientation a évolué pour se diriger vers vraiment un objectif de découvrabilité plus large que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, on se concentrait essentiellement sur la diffusion en ligne et la disponibilité en ligne des contenus. Donc, en versant de la donnée ouverte, on ne se concentrait pas énormément sur leur réutilisation et leur mise en valeur. Donc, parallèle à ces initiatives-là, on a lancé deux guides que je vous inviterais à aller consulter si ça vous intéresse. On pourra vous mettre les liens dans le chat tout à l'heure. Un premier guide qui concerne uniquement les données ouvertes, qui a été lancé dans le but d'accompagner les organisations du milieu dans leur quête de la donnée ouverte. Ce guide a été fait en collaboration avec le secrétariat du Conseil du Trésor. C'est la toute première publication qui a été faite en CC0 au ministère de la Culture et des Communications. Cette licence-là a même permis à un collaborateur de reprendre l'entièreté du guide et le traduire en anglais. Donc, aujourd'hui, il est disponible dans les deux langues, encore plus accessible que ce qui était prévu initialement. Finalement, il y a aussi le guide de bonne pratique, découvrabilité et données en culture qui a été publié dans l'objectif de vraiment mettre les bases de la découvrabilité, comme on l'entend au ministère et comme Mme Plamondon l'a démontré en introduction. Tout ça m'amène évidemment à notre dernier projet que je voulais vous présenter, dernier projet qui est davantage en lien avec les orientations de découvrabilité qu'on a prises dans le virage de 2019. C'est-à-dire, on ne vise plus uniquement, comme je le disais, le dépôt en ligne ou l'accessibilité en ligne, mais on vise vraiment une réutilisation et on encourage la réutilisation. Ce projet-là a été fait en collaboration avec le plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2020-2021 du secrétariat du Conseil du Trésor, comme vous en doutez, et en lien avec la mesure 8, plus spécifiquement, qui vise l'accessibilité et la création d'un écosystème de données ouvertes dans le milieu. Ce partenariat a été fait avec une organisation qui s'appelle Mediofilm. Donc, l'objectif, c'était vraiment de développer un réseau de données ouvertes dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel pour ensuite encourager l'organisation qui est Mediofilm à réutiliser cette donnée-là pour développer des nouveaux outils dans son application web qui s'appelle Ouvoir.CN. Donc, application qui permet aujourd'hui aux utilisateurs de chercher un film et de trouver où le film est disponible et où le film peut être consulté. Donc, c'est une application très intéressante qui, au fil des mois et au fil des prochains mois, en fait, va continuer d'évoluer grâce au réseau de données ouvertes qui a été mis en place, grâce à des partenaires très importants tels que la Cinémathèque québécoise, la Direction des services aux entreprises et du classement des films, et Bibliothèque et archives nationales du Québec. Et pendant ce projet-là, on s'est aussi rendu compte que la donnée ouverte, c'est bien, mais c'est bien aussi d'aller un petit peu plus loin. Et c'est la collaboration entourant ce projet-là qui a vraiment mis un emphase et qui a démontré le potentiel de toutes ces données-là. On est même rendu à créer des partenariats avec des secteurs plus vastes, tels que le secteur du livre, pour vraiment enrichir le potentiel de la donnée et démontrer à quel point une donnée ouverte, bien préparée et bien réfléchie peut avoir un impact important dans le secteur de la culture et à quel point ça peut donner des initiatives importantes et motivantes pour le reste des secteurs. Donc, sur ce, désolé, j'ai fait ça rapidement. On voulait prendre un petit peu de temps pour répondre à certaines questions à la fin. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Lucille, ma collègue, qui va continuer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Mais je... Donc, on va passer tout de suite à Lucille Nior, qui est analyste en intelligence d'affaires à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je pense que Lucille va pouvoir nous présenter des moyens que BNQ met en œuvre pour contribuer à la découvrabilité de tous les contenus culturels, non seulement, je pense, à travers ses collections. Pardon? Excusez-moi. Oui, non. Ça va? Non, c'est pas possible. Je pense que c'est ça, ça va éboucter. Je vais vous laisser la parole, puisque c'est de vos projets qu'on doit entendre parler. Alors, à vous, Lucille. Oui, exact. Merci, José. On a un petit souci technique avec le PowerPoint. Oui, alors, côté BNQ, si on arrive à avoir la présentation, la découvrabilité, c'est forcément un enjeu pour l'institution, mais surtout l'utilisation des données pour favoriser sa découvrabilité. Mais avant de présenter un petit peu quelques projets menés en ce sens, je voudrais revenir un petit peu sur ce qu'est BNQ si on arrive à avoir la présentation. Donc, BNQ, c'est le rassemblement de trois grandes institutions que sont la Grande Bibliothèque, la Bibliothèque Nationale et les Archives Nationales. Et même si elles sont toutes très différentes et elles agissent toutes sur un périmètre qui leur est propre, elles sont liées par une même ambition qui est celle de démocratiser. Alors là, on est à la fin. Est-ce que vous pouvez en revenir ? Démocratiser la culture et le savoir, si on peut ramener au début ? J'ai l'impression que c'est malheureusement tout ce qui est possible de faire. Est-ce que ça peut avancer non plus ? Désolée, désolée pour… Oui, ça va être compliqué. Est-ce que c'est plus des exemples visuels, malheureusement ? Bon, ok. Donc, comme je disais, la BNQ, c'est le rassemblement en trois grandes institutions, donc la Bibliothèque Nationale, la Grande Bibliothèque et les Archives Nationales. Oh, on a monté un peu loin. On va peut-être y arriver. Presque. Encore un peu ? Presque, on y est presque. On va y arriver. Ok, on y est. Super. Donc, trois institutions différentes, la Grande Bibliothèque, la Bibliothèque Nationale et les Archives Nationales qui sont toutes liées par une même ambition qui est celle de démocratiser la culture et le savoir, donc en étant toujours plus inspirantes, toujours plus connectées et surtout, toujours plus accessibles. Et c'est un petit peu le mot-clé ici pour nous, surtout dans le cadre de cette présentation, puisque qui dit accessibilité dit nécessairement travailler pour la découvrabilité de nos contenus, faire en sorte qu'ils puissent être plus visibles pour les usagers. Et si on peut passer à la slide suivante. J'ai l'impression que la réaction de l'application n'est pas long. Oui, c'est un petit peu compliqué. Là, on est à la fin. Désolée, c'est hors de mon contrôle. La deuxième, si vous l'avez. La deuxième de BNQ, là, encore celle d'après. Donc, la troisième, excusez-moi. Donc, la découvrabilité de nos contenus, la question qui se pose naturellement, c'est par quels moyens et comment on fait ça. Donc, on a ici l'exemple de trois projets qui ont été menés par BNQ, tous très différents, mais qui ont en commun le fait qu'on a travaillé sur structurer nos métadonnées et nos données et ouvrir nos données dans l'espoir à terme de favoriser la découvrabilité de nos contenus. Donc, le premier exemple dont je voulais vous parler, qui est un projet qui a été mené l'an dernier, qui est toujours en cours aujourd'hui, c'est les travaux menés sur BNQ Numérique, notre plateforme. Si vous pouvez passer à la slide. Exact, merci. De BNQ Numérique, notre plateforme, où l'idée ici, c'est vraiment plus un projet SEO. Donc, on est beaucoup plus dans le référencement, où l'idée était vraiment d'améliorer le référencement naturel des fichiers présents sur BNQ Numérique pour que les utilisateurs puissent le retrouver facilement. Donc, si on regarde un petit peu BNQ Numérique. À la slide suivante, parfait. Donc, BNQ Numérique, concrètement, c'est une plateforme sur laquelle on va retrouver le patrimoine, entre autres, le patrimoine documentaire québécois en version numérisée. Donc, on peut y retrouver des affiches, des archives, des journaux, des photographies, etc. Au total, on a environ 24 millions de fichiers présents sur cette plateforme-là. Et l'enjeu que l'on a, c'est qu'on a beaucoup de fichiers, mais qui ne sont pas forcément visibles ou retrouvables par les usagers. Donc, on a vraiment travaillé à structurer nos métadonnées pour qu'on puisse retrouver ces contenus-là. Donc, ici, on a un exemple assez concret. Vous avez à gauche l'exemple d'un fichier présent sur BNQ Numérique, vu par l'utilisateur. Donc, on voit la photographie en question, qui est une photo de la ville de Saint-Sébastien. Et à droite, on a un petit peu sa jumelle, donc la même, le même photo, mais vue par un robot, où on voit qu'on a vraiment travaillé à structurer nos métadonnées, donc les métadonnées clés liées à ce document. Donc, ici, ça va être le type de photo, le type de document, une photographie, les dates liées à ce document, l'auteur de cette photo, le sujet, etc., pour que dans l'indexation, on puisse retrouver ce document facilement. Et donc, ce travail-là, il a été fait sur des millions et des millions de documents présents sur BNQ, et on voit que le résultat est assez flagrant quand on regarde le boost que ça apporte en termes de visibilité. Donc, la slide suivante, merci beaucoup. Où on voit vraiment qu'entre October 2020, où les travaux ont commencé, et mars 2021, l'augmentation en termes de visibilité est de 50%. Et en termes de consultation, on reste sur la même tendance, on a aussi une augmentation de 50%, ce qui fait que pour donner un ordre de grandeur, en octobre 2020, on était autour de 2 millions de consultations mensuellement, mars 2021, on passe à 3 millions de consultations mensuellement. Donc, on a vraiment eu un boost en termes de consultation, du fait qu'on a travaillé sur la structure de nos métadonnées pour faciliter l'indexation et pour qu'on puisse avoir un vrai référencement de ces données-là et de ces fichiers-là. Si on vient à la slide suivante, merci beaucoup. Ça, c'est un exemple. Autre exemple de projet MENEC qui n'a rien à voir avec le premier. Là, on est beaucoup plus dans les données ouvertes, la diffusion et la création d'un jeu de données ouvert et interopérable. L'idée ici a été de créer un jeu de données lié à nos ISBN. Donc, l'ISBN, concrètement, ce que c'est, c'est... Ça va être suivant. Merci. L'ISBN, tout simplement, c'est le numéro qui permet de caractériser un livre. Il a la particularité d'être à portée internationale, donc c'est le même numéro utilisé mondialement, d'où l'importance de cet identifiant-là. Et au Québec, c'est... Merci. C'est la bibliothèque nationale qui s'occupe d'attribuer les ISBN à tous les documents publiés au Québec, ce qui fait que dans nos systèmes de données, on va retrouver entre autres la liste de tous les documents publiés au Québec auxquels on a attribué un ISBN. Donc, on voit là qu'il y a une forte valeur ajoutée à ces données-là. Et l'idée a été pour nous de partager ce jeu de données, d'en créer un jeu de données qui puisse être partagé, ouvert, accessible à tous. Donc, dans ce jeu de données, on va y retrouver l'ISBN et toutes les métadonnées qui viennent caractériser cette ISBN, donc de manière assez classique, le nom de l'auteur, le titre du document, l'éditeur, les dates de parution, etc. Pour donner un chiffre, on considère que ces dix dernières années, c'est à peu près 175 000 documents qui ont été publiés au Québec. L'enjeu qu'on avait avec ce jeu de données, on avait cette volonté de le rendre ouvert, mais l'enjeu principal de rendre ce jeu de données ouvert, c'est qu'il fallait qu'il soit dans un système structuré et facilement accessible. Et ça, c'est un enjeu pour nous parce que la plupart de nos données bibliographiques suivent des normes bibliographiques, donc elles sont dans un format spécifique, notamment un format XML, et elles suivent des conventions liées aux bibliothèques, ce qui fait qu'il fallait vraiment travailler à traduire ces données-là pour qu'elles puissent être dans un format accessible et facilement présentable, notamment en CSV. Le deuxième enjeu qu'il y avait, c'est qu'une fois qu'on a ce document qui est facilement lisible, il est en format CSV, il fallait faire en sorte que ce document soit interopérable, donc qu'il puisse être utilisé par plusieurs systèmes différents. L'idée pour nous a donc ici été de suivre la norme de Bincor, qui est un modèle qui permet d'exprimer les données en format RDF, donc un modèle qui permet vraiment cette interopérabilité qu'on recherchait. Et ce qui fait que si on regarde un petit peu sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la donnée est totalement ouverte et totalement liée, 1 étant la donnée n'est pas vraiment ouverte, on voit qu'on se situe avec ce jeu de données au niveau 4, donc on a vraiment un jeu de données ouvert, interopérable, on n'est pas encore rendu aux données liées, mais on n'est quand même pas loin et on peut faciliter la réutilisation de nos données. Et ce jeu de données, on peut le retrouver tout simplement sur Données Québec, qui est la plateforme collaborative en données ouvertes. Et enfin, troisième exemple que je voulais vous partager, alors c'est encore un projet en cours, c'est pour ça qu'on le voit en pointillé, mais ça donne un petit peu une idée des travaux qui sont menés sur ce sujet-là, c'est ce qu'on souhaite faire au niveau de nos données de référence ISNI. Donc l'ISNI, au même titre que l'ISBN caractérise un livre, l'ISNI va venir caractériser une personne ou un groupe. Donc ça peut être un écrivain, un groupe de musique, un artiste, etc. Donc pour ce projet-là, l'idée a été de se dire, est-ce qu'on le partage de manière totalement ouverte ou semi-ouverte. Merci. L'ISNI, donc même chose qu'ISBN, il a apporté un plan national. Même chose que pour l'ISBN, c'est la Bibliothèque Nationale qui s'en occupe. Merci beaucoup. Donc la Bibliothèque Nationale qui joue ce rôle, elle est la représentante locale entre l'agence et les demandeurs ISNI. Et là, l'idée a été de partager ce sujet-donnée. Donc dans ce sujet-donnée, on va retrouver à peu près la même chose, la même logique que pour l'ISBN, c'est-à-dire qu'on a l'ISNI et on a plusieurs métadonnées qui vont venir caractériser cette ISNI. Donc dans notre cas particulièrement, ça va être le nom de la personne, la profession qu'elle exerce, ses dates d'activité, etc. Tous ces éléments qui vont venir caractériser cette ISNI. Et l'idée a été pour nous de plutôt le partager à certains organismes clés, que ce soit des organismes dans le secteur du livre ou des organismes dans le secteur musical, parce que certaines données sont sensibles et c'est peut-être un petit peu tôt ou compliqué pour nous de le partager en données totalement ouvertes. Et pour citer un exemple de collaborateur avec qui nous travaillons pour les données ouvertes, on va travailler là-dessus avec Metamusic, je pense que ça va être la slide suivante, qui, eux justement, ont à cœur de favoriser la découvrabilité, mais surtout des contenus musicaux. Donc on va leur pousser, c'est l'idée, les données liées aux ISNI d'artistes musicaux pour qu'eux puissent se nourrir de ces données-là et travailler sur la plateforme pour activer la découvrabilité des contenus musicaux, des artistes musicaux québécois. Donc là, on voit ici que la découvrabilité se fait, mais plutôt de manière indirecte. Ce n'est pas directement un jeu de données ouvert, mais c'est un jeu de données qui est transmis à des organismes qui, eux-mêmes, vont œuvrer à la découvrabilité des contenus. Voilà, exactement. Voilà, donc ça fait à peu près le tour de ce que je voulais vous partager comme projet. Merci. On voit bien qu'on a trois projets très différents, mais on a toujours cette même idée de travailler sur la structure de nos données, ouvrir ces données pour, à terme, on l'espère, favoriser la découvrabilité de nos contenus, que ce soit des contenus patrimoniaux, comme on peut l'avoir sur BNQ Numérique, que ce soit des livres québécois ou que ce soit promouvoir les artistes québécois. Voilà, ça a compris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. Mais d'ailleurs, on a vu, en passant un petit commentaire, c'est qu'on a vu tout au long de ce sommet revenir plusieurs fois la préoccupation pour la qualité des données, parce que d'ouvrir des données, c'est bien libérer des données. Mais si on a des problèmes de standard, on a des problèmes de format, on a des problèmes même de sémantique, c'est-à-dire on n'utilise pas nécessairement les mêmes mots, la même structure pour décrire des choses. Donc, ce projet-là est vraiment très typique du genre d'effort qu'on va faire et qu'on retrouve beaucoup dans le secteur culturel, parce qu'on a une préoccupation, peut-être à cause des bibliothèques, mais on a une préoccupation pour la structure et la standardisation de l'information. Alors, nous allons passer à notre dernière invitée, Nathalie Thibault. Elle est conservatrice des archives et responsable de la gestion documentaire et de la diffusion numérique au Musée national des beaux-arts du Québec. Nathalie, bonjour. Est-ce que les données ouvertes vont devenir une composante des collections de musées? Je pense que oui, parce qu'on a déjà des archives depuis 2016, les premiers jours de données qui ont été faites pour le gouvernement du Québec. Je ne sais pas si la présentation est accessible. Bonjour à tous et merci de votre présence. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si quelqu'un pourra le faire progresser, parce que je n'ai plus accès au fameux bouton autonome. Alors, c'est ça, dans l'idée de la présentation d'Alexandre et celle de Lucille, la mutualisation des données pour un musée d'art, c'est complexe, parce qu'on a différentes disciplines au sein du musée. Nous sommes un glam, c'est-à-dire qu'on est autant une galerie d'art, une bibliothèque, un musée, et aussi on a un service d'archives, alors on a des vocabulaire qui ne sont pas communs et qui sont isolés dans différents silos au sein de l'organisation. Alors, le défi des données ouvertes au musée est multiple, et c'est pour ça que toutes les mesures que le PCNQ offre en ce moment à différents organismes est très aidant pour pouvoir faire des rencontres de réflexion sur la normalisation et les données à venir pour faire des jeux de données qui seront dans les standards et les normes à venir. Alors, comme je vous le mentionnais, le musée, c'est effectivement une salle d'exposition, c'est aussi des collections importantes d'œuvres d'art. Si vous pouvez reculer, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'en offre avec la présentation, il faudrait reculer au moins d'une fois, sinon je vais aller à un débit rapide incroyable. Il faudrait reculer de un, si c'est possible, parce que je pense que l'outil que j'ai en ligne ne permet pas de le faire, malheureusement. Alors, dans l'idée des données ouvertes, des projets du musée, on s'est inspiré de l'état des lieux des métadonnées pour pouvoir comparer nos données avec d'autres organisations, d'autres musées, et c'est là qu'on a réalisé qu'on avait autant des objets, des archives à documenter, des livres, des peintures. Alors, c'est tout un système de description qui est isolé, qui n'est pas le même, et qui doit, je vous donne l'exemple, chez nous, on va dire une cabane d'oiseaux dans des répertoires ou des thésauruses plus spécialisés, ce serait un nichoir. Alors, il faut vraiment, avec les données ouvertes, arriver à des standards et des descriptions qui vont être facilement reconnaissables pour des outils robotisés, ou encore pour l'humain, comment lui, il cherche dans son vocabulaire libre. Alors, le projet de données ouvertes a permis, justement, de faire un énorme nettoyage de nos données, tant descriptives qu'administratives. Il faut savoir que le musée, de par sa collection, est dans un cadre juridique qui est quand même assez important, parce qu'on a le droit d'auteur, on a la protection des renseignements personnels, parce qu'on doit protéger beaucoup de données sur les collectionneurs, les emprunts, les valeurs des œuvres. Alors, on est allé vers un défi de données descriptives pour commencer et pour se faire la main. Et on a trois jeux de données qui sont disponibles sur donnéesquebec.ca. Puis, régulièrement, on va aller les alimenter avec différentes données nouvelles. Dans l'idée de la diffusion de nos données, on avait aussi l'intérêt de penser qu'il fallait que les standards qui sont à l'international soient aussi vérifiés, parce qu'il y a beaucoup de musées d'art en Amérique du Nord, aux États-Unis principalement, et dans le côté anglophone du Canada, se sont déjà lancées dans des projets de données ouvertes sur leur site de collection. Alors, c'est certain que nous, ça a inspiré notre site de collection qu'on a réalisé en novembre 2018. Alors, vous pouvez avancer, je pense, la vidéo pour vous dire. Merci. Ce qui a fait que quand on a réfléchi à mettre en place un nouveau site de collection, on s'est penché sur qu'est-ce qui se faisait dans les grands musées à l'international, et on a réalisé qu'il y avait déjà des musées qui étaient consommateurs de données ouvertes, que ce soit le Metropolitan Museum ou encore le Tech Gallery à Londres. Alors, on s'est dit qu'on pourrait déjà bénéficier d'un chantier comme Wikidata pour aller chercher des données qui existaient déjà sur des artistes québécois et canadiens et qui manquaient un peu quand même de substance. Alors, on s'est dit qu'on va être consommateur de données sur notre site de collection et par la suite, on va être producteur de données pour justement redonner au suivant. Alors, dans le cas du Musée national des beaux-arts du Québec, c'est la consommation qui a été le premier élément déclencheur. Et en deuxième, on est arrivé avec des versements d'informations sur Wikidata et sur Wikipédia au niveau des articles. Tout ça a fait que ça nous a permis de faire une normalisation de plusieurs champs, de créer des nouveaux champs qui amènent des réflexions sur la diversité en termes d'identité, en termes de culture, en termes d'artistes représentés en Nunavik, en Nunavut, de vraiment voir comment le territoire était présenté dans les différents outils thésoreux et dictionnaires de données. Ça fait que ça, ça a été un gros travail qu'on a fait en même temps qu'on déployait le site des collections. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je vous donne un exemple de consommation de données ouvertes par le musée. Sur notre site des collections, je vous enverrai tantôt des liens. On peut vraiment aller chercher l'information qui est directement dans Wikidata en français. et aussi permettre de faire des liens vers, justement, des contenus qui sont importants, soit chez BNQ, soit chez d'autres partenaires comme le ministère de la culture avec son répertoire du patrimoine culturel du Québec. Alors, on a vraiment voulu déjà exploiter les contenus culturels qui étaient déjà présents sur le web et les intégrer dans Wikidata pour que d'autres personnes aussi puissent, pour une artiste comme Rita Monde, par exemple, aller voir tout ce qui existait déjà en termes de contenu québécois placé sur le web. Et par la suite, on est venu complémenter l'information avec une diffusion et nommer les différents musées au Québec et au Canada qui possèdent des œuvres de cet artiste. Et on est allé ajouter beaucoup de données sur chacun des artistes parce qu'en sachant que le musée est aussi une bibliothèque et un centre de documentation, on était à même d'avoir les sources publiées fiables pour pouvoir faire ce travail et tant qu'à réviser l'ensemble des données biographiques sur l'artiste, on en a profité pour faire vraiment une normalisation puis même s'entendre sur les fichiers d'autorité de bibliothèque pour avoir les mêmes dates ou les mêmes recherches en termes de généalogie ou de normalisation de données. C'est un immense travail de nettoyage qu'on ne voit pas. Nous, on voit la partie qui est vraiment apparente et je peux vous dire que c'est tout un iceberg qui est caché derrière ce travail de jeux de données ouvertes sur Wikidata et pour aussi exploiter des jeux de données sur donnéesquebec.ca si vous voulez avancer. Pour le chantier des artistes, on avait commencé à petite échelle, on avait fait vraiment un projet pilote avec 300 artistes québécois. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des lacunes. On avait peu de données sur les photographes québécois, les céramistes, les designeurs, les orphères, les artistes sinuïques qui représentent près de 800 artistes dans la collection du musée. Alors, on s'est vraiment donné pour que ces données-là soient accessibles à d'autres institutions ou à d'autres partenaires qui aimeraient en profiter. On a aussi été, on a pris la peine de mentionner les fonds d'archives de BNQ qui étaient en lien avec nos artistes, avec nos collections, nos œuvres. On a vraiment fait un travail déjà de comprendre qu'est-ce qu'étaient les données existantes en 2020 en ne sachant pas un jour qu'est-ce qui pourrait être exploité par rapport à ces données-là qu'on a versées. Parce qu'il faut savoir qu'on ne verse jamais des données confidentielles, on n'a jamais versé une date complète de naissance, soit l'année qui est déjà publiée dans un livre. Alors, on est très, très, très à l'affût par rapport au renseignement personnel comme ministère et organisme de ne pas aller plus loin que qu'est-ce que notre mandat institutionnel peut nous permettre. Ça, ça a été aussi un chantier important qui continue. Quand je vous parle de chantier, c'est des chantiers qui sont toujours en cours, tant au niveau du Wikidata, de l'actualisation de nos données et des différences humaines aussi. Je suis en train de dire, on reste des humaines, excusez. Je suis en train de dire un commentaire. C'est ça, de vraiment se placer derrière les silos de nos bases de données qui, entre autres, ne se parlaient pas, mais aussi par rapport à d'autres organisations au sein du patrimoine culturel et artistique du Québec qui, non plus, n'avaient pas d'assises pour pouvoir échanger l'information. Ça fait qu'on s'est servi aussi des ISNI qui ont été versées par BNQ. Ça fait qu'on arrive avec vraiment une belle, comment dire, une belle base pour que des gens qui veulent utiliser ou préutiliser des données ouvertes puissent partir avec une bonne base pour les artistes canadiens et québécois. Et quand je pense à l'ISNI, je pense à beaucoup de différenciations. Je vous donne l'exemple du peintre, de la peintre Marie-Laberge. Il existe une peintre Marie-Laberge, mais aussi une écrivaine. Alors, ça permet de distinguer beaucoup d'homonymes qu'on avait, qui portaient confusion dans certaines bases de données. On peut avancer. Et c'est ça, ça, c'est des bénéfices qu'on a eus par rapport à notre juste de données ouvertes, qui a été moins consulté sur le site de Données Québec. On est allé vérifier les statistiques, mais qu'on a eu quand même beaucoup d'écho à travers les gens qui étaient des non-utilisateurs d'images, mais plutôt de données. Il y en a qui ont exploré des effets avec des applications pour l'art public, placer l'art public à travers une géographie. Ça nous a permis aussi, avec la révision des données, de faire des nouvelles attributions sur des artistes qu'on ne connaissait pas, qui étaient un peu plus internationales, mais que nous, on n'avait pas vraiment fait de recherche. Ça nous permet d'arriver vers une interopérabilité qui est en progression, je vous dirais, par rapport aux normes et aux thésauruses qui sont à venir. Puis c'est aussi que ça nous permet aussi une recherche constante sur les collections du usée qui comportent près de 42 000 œuvres et objets. Et le grand atout pour nous qu'on a bénéficié, c'est qu'on a une nouvelle informationnelle maintenant qui est semi-automatisée sur ces artistes et qui nous permet vraiment encore plus de mettre à jour l'information qu'on dispose sur les artistes et sur les œuvres d'art aussi. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, je vous donne l'exemple du prochain jeu de données qu'on va ajouter sur le CDD données Québec. Bien, on va ajouter l'identition qui date tant qu'elle va avoir inclus dans nos recherches. Puis aussi, l'image, l'image est super importante dans les recherches que les gens font pour les données. Bien, on a maintenant un permalien vers l'image. Si l'image est libre de droit, bien entendu, alors quelqu'un qui crée un jeu de données va pouvoir faire afficher l'image avec un URL qui est permanent pour les images du musée, ce qui n'était pas le cas dans les premiers jeux de données qu'on avait fait au musée. Si on peut continuer, merci. Alors ça, je vous donne juste un petit exemple de graphe bien simple, mais pour nous, on le trouvait intéressant parce que c'est plus de 1000 musées à travers le monde qui détiennent des œuvres ou des objets des mêmes artistes dans la collection du musée. Alors, le musée, c'est 4000 artistes qui sont représentés dans Wikidata à ce jour. Et on voit qu'on est capable d'aller voir le Musée des beaux-arts du Canada qui détient à peu près 750 artistes simulaires à nous. Alors, on a créé des liens avec beaucoup d'institutions grâce aux données ouvertes et aux jeux de données qu'on a faits parce qu'on a eu des interrogations de leur part et on a pu collaborer afin de modifier des informations qui étaient soit moins documentées ou erronées. Donc, on a vraiment une belle représentation à travers le Canada et le Québec. Et les musées du Québec, en ce moment, s'intéressent à ces projets-là. Alors, on échange beaucoup avec eux depuis quelques mois, je vous dirais, sur nos projets qu'on a réalisés à petite échelle, en pensant pas que ça aurait une emploi aussi importante. Alors, ça vous donne une petite idée, un aperçu très court de tout ce qui a été fait à travers deux années importantes pour le musée, pour le rayonnement, l'accès, puis aussi le potentiel de réutilisation. Alors, voilà, je pense que j'ai peut-être une dernière acétate. Peut-être pas. Je ne sais pas. Acétate, ce mot me rappelle. Je ne voulais pas dire en anglais. En fait, ça nous a permis, sur cette présentation-là, on a vu des résultats et des usages très, très concrets des données ouvertes, mais aussi, les trois présentations sont très intéressantes parce qu'elles constituent vraiment un travail. C'est vraiment, le terme est vraiment le bon terme, chantier. Ce sont des chantiers autour de la structure et de l'organisation de connaissances pour pouvoir les partager. Et c'est là qu'on voit le rôle central des données ouvertes. C'est cette possibilité à ce moment-là de structurer de l'information, de la rendre la plus disponible possible et aussi d'en profiter, parce qu'on a vu, effectivement, comment on peut aussi utiliser en tant que producteur de données, on peut aussi devenir un utilisateur de données ouvertes et inversement. C'est une façon de redonner. Donc, avant d'ouvrir, d'aller directement aux questions, juste une dernière petite courte question à l'ensemble. Si vous aviez un élément qui, selon vous, faciliterait davantage l'utilisation, la production, en fait, le lancement de projets de données ouvertes, quel serait pour vous cet élément sur lequel vous voudriez mettre l'accent? Est-ce que je recommence, je recommence, je fais le cercle, je recommence par Alexandre? On peut y aller comme ça avec plaisir. En fait, si je devrais dire un seul élément, je crois que j'irais avec la collaboration, on l'a vu dans notre dernier projet, la collaboration des acteurs du milieu est primordiale en culture. Ça permet justement de créer du lien dès le début, ça permet de créer de la réutilisation, ça permet d'uniformiser aussi la donnée et le niveau de la donnée. Donc, définitivement, je crois qu'en culture, c'est important pour nos organismes partenaires de collaborer et de travailler ensemble à partager des jeux de données qui vont être unifiés et qui vont être bien structurés pour une meilleure découvrabilité, si je peux me permettre encore de glisser le mot clé. C'est très beau. Donc, on a collaboration, ça veut dire nouvelle méthode de travail, c'est ça. Changer les méthodes de travail. Un docteur de changement, les données ouvertes. Lucie Niard, pour BANQ, selon vous, quel est l'élément qui propulserait des projets de données ouvertes ? Je suis tout à fait d'accord avec Alexandre, je pense que c'est vraiment le côté collaborer, voire aller jusqu'à mutualiser nos données, surtout qu'on a parfois les mêmes données qui sont utilisées. On voit que le musée parlait des ISNI, on travaille avec ça. Donc, il y a sûrement une façon pour nous d'harmoniser et d'être le plus raccord possible dans ce qui est fait pour que ce soit plus facile pour tout le monde et faciliter la découvrabilité au final pour tous les usagers. Merci. Nathalie, as-tu une opinion divergente? C'est surtout qu'on le voit, je pense, avec les données ouvertes municipales. Il y a eu une étude de qui étaient les clientèles qui allaient utiliser ou réutiliser les données. Dans notre cas, on est curieux aussi de connaître nos publics parce que ce qui a fait qu'on a parti de ce projet-là de biographie, article Wikipédia, Wikidata, c'est qu'on avait une demande pour des informations sur des artistes. Ça fait que c'est vraiment venu des usagers qui, depuis 20 ans, s'intéressent aux biographies, puis on avait peu de biographies, nous, accessibles sur notre site des collections. Ça fait que c'était un besoin qu'on venait combler. Mais ça serait fun d'avoir d'autres études sur les publics culturels, qu'est-ce qu'ils cherchent. Nous, on le sait pour le musée, souvent, c'est des gens qui vont avoir une œuvre d'art, puis ils vont s'intéresser à l'artiste parce qu'ils possèdent une œuvre, ou des choses comme ça. On a vraiment des exemples précis de pourquoi les gens cherchent l'information. Mais je ne sais pas pour l'ensemble des contenus culturels, que ce soit l'archéologie, le livre, la musique, je serais curieuse d'avoir des études un peu plus poussées sur les marchés. Qui sont les gens qui consultent les technologies versus ceux qui viennent physiquement au musée, c'est deux mondes différents. Nous, on le sait que c'est deux mondes différents. C'est intéressant. À l'écoute des utilisateurs potentiels ou de nos publics, ou en fait de nos utilisateurs actuels, mais aussi de différents publics, pour à ce moment-là déterminer quelles données seraient utiles ou à quelles questions peuvent répondre les données. Je vais donc passer, on me transmet quelques questions qui proviennent justement de l'assistance. Il y a des questions qui ont déjà été répondues. Évidemment, nous sommes dans un domaine très, disons, je dirais, deux spécialistes, que ce soit la bibliothèque, les archives, les collections de musées. On utilise un jargon où on fait référence à des termes qui sont parfois un peu obtus pour des gens qui proviennent d'autres secteurs, comme le Dublin Core. Ça a été répondu. Évidemment, il s'agit d'une structure, à la fois d'une structure et d'un vocabulaire pour organiser de l'information. Il y avait une question pour BANQ. Avez-vous pensé à verser toutes vos données ISBN et métadonnées liées dans Wikidata? Bonne question. On y réfléchit. C'est une très bonne question. On y réfléchit. On est en train de voir ce qu'on peut faire là-dessus, parce que comme on dit, il y a l'idée de traduire un peu ces données, les sortir du format XML et les traduire pour pouvoir les rendre accessibles. Là, l'étape 4, entre guillemets, qu'on montrait tout à l'heure, c'était d'avoir quelque chose d'interopérable. La prochaine étape, ce serait des données liées. Donc, on serait beaucoup plus sur Wikidata. Donc, c'est la prochaine étape à laquelle on songe. Merci. Autre question. Oh là, ça, c'est un petit peu éloigné des données ouvertes, mais c'est une question plus technique. Mais sachant que Wikidata offre déjà une identifiant passerelle qu'on peut lier à des centaines d'autres fichiers d'autorité, ce fameux identifiant Q. Est-ce que l'ISNI est toujours la meilleure piste pour faire une désambiguation, donc rendre les noms de créateurs, éviter les homonymies, par exemple, les cas d'homonymies? Bonne question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient une réponse rapide? Et un peu pédagogique aussi, parce que ça reste quand même d'un niveau assez spécialisé. Oui. Je peux prendre la... J'allais dire, oui, l'ISNI, j'aurais tendance à passer sur l'ISNI parce que c'est quand même un identifiant ISO qui est reconnu internationalement et qui vraiment va identifier une personne. Donc, oui, Wikidata permet d'autres choses, mais en termes officiels, entre guillemets, je passerais plutôt sur quelque chose comme l'ISNI qui est vraiment reconnu sur ce sujet-là. Parfait. Ça n'empêche pas d'utiliser une quantité qui réelle ou une quantité d'autres, mais évidemment, on comprend que... On va choisir un identifiant qui est normalisé pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce type d'expression. Normalisé, ça veut dire qu'il y a une structure, il y a une organisation qui veille à la gestion, à la mise à jour et aux règles qui font au principe d'utilisation d'un standard, par exemple, comme chez ISO, donc les Standards International Standard Organization. Donc, on va dire, on va normaliser, donc on va vraiment s'assurer qu'un identifiant est appliqué et géré selon les normes qui ont été déterminées. Nathalie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ou Alexandre? Je vais laisser Nathalie aller. La confirmation pour nous, c'est l'ISNI, on a vraiment... On ne peut pas... Pas qu'on ne peut pas modifier, mais c'est vraiment plus validé que le Q de Wikidata. Mais les deux ensemble, avec les pseudonymes, on arrive à un résultat intéressant, justement, de comparaison. Oui, surtout pour les artistes vivants qui s'inscrivent actuellement dans le courant d'aller chercher un ISNI, on n'est pas dans le rattratage, on est dans l'idée que les nouveaux artistes qui vont demander des subventions ou quoi que ce soit vont aller chercher cet identifiant-là unique. Ça va faciliter le travail pour bien des ministères et organismes, je pense. Alexandre? Oui, en fait, de notre côté, ce qu'il faut voir, c'est qu'étant donné qu'on touche à plusieurs secteurs, l'ISNI est là dans presque tous les secteurs de la culture. On ne se le cachera pas, il représente les gens. Mais il faut se dire qu'on privilégie souvent la multiplication de certains identifiants uniques pour la simple et bonne raison que l'ISNI, qui est utilisé par de plus en plus de gens, surtout depuis que BANQ est un représentant de l'ISNI, ça facilite la chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui a encore cette possibilité-là. ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette base de données-là. Donc, la multiplication des fois des identifiants uniques va vraiment permettre de désambiguiser, mais aussi permettre de désambiguiser entre les différentes institutions. Donc, on privilégie encore, malgré le fait que l'ISNI est de plus en plus présent, l'ajout parfois de deux identifiants uniques pour permettre justement de faciliter les échanges entre les différentes institutions. Je pense que, Nathalie, ton exemple le démontrait bien, de laisser l'identifiant Wikidata, ça permet justement de créer une passerelle vers d'autres institutions qui ne sont pas, qui ne possèdent pas l'ISNI encore ou qui ne l'utilisent pas encore. Oui, en fait, tout à fait. On voit énormément souvent de fiches ou de données qui contiennent plusieurs identifiants de façon à permettre des interconnexions avec des bases de données ou d'autres ensembles de données qui ne sont pas basées ou qui n'utilisent pas les mêmes identifiants. Mais comme un commentaire nous le rappelle, Wikidata, ce n'est pas un organisme de normalisation. Donc, généralement, si on veut quelque chose de normé, on va aller vers les organismes de normalisation. Il y en a plusieurs dans tous les domaines. Mais on peut également utiliser ce qu'on appelle l'identifiant Q, c'est l'identifiant d'éléments dans Wikidata. Mais ça n'empêche qu'il y en aurait d'autres. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions que je ne verrais pas? Sinon, on en a d'autres dans notre sac. Il nous reste encore un petit peu de temps. Moi, j'en fais, j'ai une question parce que j'en vois beaucoup. Projet de données, des données ouvertes, des données liées, peu importe. Selon vous, qu'est-ce que ça demande de plus? Est-ce qu'il nous faudrait accueillir d'autres types de compétences dans des organismes et des institutions culturelles si on veut contribuer et tirer aussi, tirer profit, tirer avantage des données ouvertes? Qui veut commencer? Pas tous en même temps. Non, pas tous en même temps. On peut peut-être, on peut reprendre le même cercle qu'on avait. En fait, si je peux me permettre, je pense que dans le milieu réel, ce qui t'a évolué et je crois qu'on a de plus en plus de personnes compétentes dans le milieu, c'est vraiment la question de la donnée, tout simplement. Il fut un temps où ce n'était pas une question qui était toujours mise de l'avant. La donnée, c'était un peu la chose obscure qui était classée dans des BD. Donc, on n'avait pas des gens ultra perfectionnés dans le milieu de la donnée. Ça t'a changé. On travaille fort aussi avec le milieu pour que ça évolue. Plusieurs partenaires sont là, mais définitivement, la formation avec l'importance de la donnée descriptive, mais aussi l'importance de la donnée de consommation, la donnée de... C'est vraiment cette compétence-là qu'il faut continuer à développer puis mettre de l'avant pour que les gens prennent conscience de l'importance que cette petite chose peut avoir et à quel point ça peut faire la différence pour la découvrabilité, mais aussi pour le rayonnement de la culture au Québec. Merci. Lucie ? Alors, en termes de compétence, j'aurais tendance à dire que c'est un peu à deux têtes. Il y a le côté analytique, donc c'est vraiment qu'on puisse investir dans l'analytique parce qu'on n'a pas forcément toujours ça à l'interne, donc faire parler nos données. Et le côté marketing numérique, parce qu'on a les données, mais parfois le travail de valoriser les données, montrer le potentiel, promouvoir la communication qu'on peut avoir derrière, c'est souvent ça un petit peu qui nous fait défaut. Donc je dirais cette alchimie entre analytique et marketing numérique, je pense que c'est les compétences qui seraient le plus utiles dans les prochaines années sur ce sujet-là. Je crois que c'est déjà, il y a déjà une forte demande de ce côté-là. Merci. Nathalie? C'est ça, j'avais noté l'analyse de données qui est une compétence qu'il faut qu'il soit développée. Puis de plus en plus, les gens du marketing s'intéressent aux données d'usage au musée, alors je pense qu'on peut avoir une équipe multidisciplinaire qui va permettre vraiment une exploration de la donnée autant descriptive que d'usage. Je parle au moins à deux organisations qui ont déjà, pour lesquelles c'est dans l'ADN de l'organisation de s'occuper des données. Ce n'est malheureusement pas le cas d'une grande partie des acteurs du secteur culturel, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour aider, parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde de devenir un spécialiste des données ou de l'indexation ou du catalogage? Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter justement pour faire en sorte qu'on puisse trouver une façon de contribuer davantage par le partage des connaissances et des données qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour pousser un peu pour aider en fait tous les acteurs du secteur à contribuer? Est-ce qu'on s'en va vers une mise en commun de service? Je ne dirais pas, la mutualisation, c'est un terme souvent qui n'est pas nécessairement très bien compris, mais est-ce qu'on s'en va, est-ce qu'on aurait intérêt comme territoire, que ce soit le Québec ou le Canada à se servir de ce que j'appelle de la puissance publique, donc de se servir de l'État et surtout justement des antennes et de la puissance des fois qu'on peut retrouver, parce que c'est quand même une puissance, un ministère de la culture et des communications, est-ce qu'on pourrait se servir de ça pour justement trouver une façon de mettre en commun ou d'avoir accès à des compétences et à des infrastructures et c'est un peu l'objectif derrière le réseau des agents de développement numérique qui a été lancé il y a quelques années. On vous est vraiment à développer ce réseau-là de professionnels dans le milieu qui allaient pouvoir accompagner des organismes qui avaient besoin d'accompagnement dans le secteur. Est-ce que c'est parfait? Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le réseau se développe bien. Je crois qu'il pourrait se développer davantage et surtout sur d'autres expertises peut-être plus pointues encore dans le niveau technique qui n'est pas toujours couvert ou qui n'est pas toujours bien saisi. Ce ne sont pas toutes les organisations qui ont la possibilité de se payer des spécialistes dans le milieu. Donc, de mettre de l'avant ces experts-là de la donnée, ces experts-là du numérique, je crois que ça devient inévitable et je crois qu'il va falloir en prendre soin et faire en sorte que le milieu continue à se développer avec l'aide de ce réseau-là. Mais c'est sûr que la formation va être importante aussi pour aider ces organismes-là à évoluer puis à créer de nouvelles compétences au sein même de l'organisation. On aurait probablement intérêt à pérenniser ce genre de structure puis à l'avoir évolué, c'est ça? Et à inviter aussi différents spécialistes, comme on le dit, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on sait que, bon, on aimerait avoir différentes compétences, mais en fait, il y a toujours une multitude de métiers autour des données et faire produire des données ouvertes, comme on a pu le voir au cours du sommet, hier et aujourd'hui. Il y a une quantité d'enjeux, que ce soit la protection des renseignements personnels, l'éthique, l'inclusion. Il y a une quantité d'enjeux qui ne peuvent pas nécessairement être portés par la même personne ou les deux mêmes personnes. Donc, il y a vraiment une possibilité de trouver vraiment une belle piste de solution là-dessus. On approche de la fin. Comme mot de la fin, en fait, les données ouvertes, on a vu que tous les projets qui ont été évoqués ne sont pas nécessairement tous sur des données ouvertes, mais ça travaille autour de la donnée. Mais je crois qu'en général, les projets qui sont autour des données et même de vouloir ou de penser libérer des données, c'est déjà mettre le pied dans une transformation. Je pense que c'est, on le voit, on le réalise, on a tous vu, je l'ai vu évoqué dans tout ce qui s'est dit, autant au niveau des compétences, autant au niveau de la structure, de la façon de travailler, de la collaboration, autant à l'interne qu'avec d'autres secteurs, l'interdisciplinarité. c'est une transformation et je pense que c'est un des impacts que les données ouvertes peuvent avoir, un des plus gros impacts que les données ouvertes puissent avoir sur le secteur, autant le secteur culturel que la société en général. Je pense qu'on en a une belle démonstration, en tout cas. Alors, je vous remercie pour votre participation et...